Je crois qu'en matière d'IT, d'innovation, beaucoup de choses ont déjà été faites au Luxembourg. Ça a commencé avec le statut PSF. Il y a aussi maintenant la loi sur la dématérialisation qui va bientôt arriver et qui va aussi dans cette direction. Que ce soit au niveau privé ou au niveau public, pas mal de choses ont été faites. Je dirais que le Claude Luxembourg, j'aurai maintenant aussi une proposition qui est très compétitive et très reconnue, même au niveau européen. Mais au-delà de ça, je pense que chacun d'entre nous, au sein de sa société, doit aussi promouvoir ce qu'il fait ici au Luxembourg, dans le cadre de son groupe par exemple, pour mettre en évidence aussi les réalisations et les capacités qui sont présentes ici localement. Je ne peux pas citer une personne comme ça qui m'est vraiment inspiré. Je crois qu'en fait, on se construit consciemment ou inconsciemment en contact d'un ensemble de personnes qu'on rencontre au cours de sa carrière. Et dans mon cas, je dirais que c'est plutôt ça, plutôt qu'une personne bien particulière. Celle qui tient toutes ses promesses Je crois qu'inévitablement, l'IT a une connotation très technologique, qui attire sans doute moins l'agente féminine. Ça commence déjà au niveau des études et des facultés. Et ça se traduit bien sûr plus tard dans le milieu professionnel. Néanmoins, je pense que dans les fonctions commerciales, on voit de plus en plus de femmes dans le monde de l'IT et c'est très bien comme ça. Parce qu'on est un top employer ? Non mais plus modestement, plus sérieusement, je dirais qu'Ing, en tout cas ces dernières années, fait beaucoup d'efforts pour se rendre attractif en tant qu'employeur. Et je pense que l'IT d'Ing commence à montrer cette attractivité. On est en train de recruter des gens actuellement et on voit vraiment qu'il y a un grand intérêt pour les postes qu'on peut proposer. Je dirais que les profils les plus compliqués à trouver sont quand même les profils dans le domaine des nouvelles technologies, technologies mobiles. Notamment, il y a peu d'expérience encore, pas suffisamment de recul pour avoir vraiment des gens qui ont énormément d'expérience dans le domaine. Mais ça commence à venir. Je dirais qu'on va devoir encore faire plus avec moins de moyens, c'est-à-dire des exigences business de plus en plus grandes dans un contexte réglementaire de plus en plus fort, avec des moyens et des coûts qui sont vraiment très fortement sous pression. Mac, en fait plus exactement iPad, je dirais, je ne me sépare plus de mon iPad, il me suit partout. Je crois que j'aurais aimé, je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire, mais j'aurais aimé être indépendant, créer ma propre société. Et évidemment avec toute la passion qu'on peut mettre là-dedans, mais aussi les difficultés, les responsabilités que ça entraîne. Les tendances IT 2013, le cloud, la mobilité et la complémentarité des technologies mobiles fixes, je dirais. Innovante et dynamique, pragmatique aussi. Je pense qu'on va passer une belle soirée ici à l'invitation d'IT1, donc simplement souhaiter une bonne soirée à tout le monde.